bizarrement en fait j'avais compris jet d'eau et j'imaginais une confrontation sur une plateforme au dessus d'un jet d'eau et que le fait de le vainqueur serait celui qui restait qui resterait au dessus au dessus de la plateforme et le perdant serait celui jeté à l'eau j'avais quatre ans donc je disais je veux faire du jet d'eau je veux faire du jet d'eau ma mère m'a dit bon ben on va s'amener faire du judo et puis j'ai dit où il est le où il est le jet d'eau quand je suis arrivé sur le tatami bon j'ai accroché direct et puis je suis resté judoka toute ma vie moi j'aimais combattre même à l'école je me je me bagarre et du coup c'était une bonne activité pour éviter justement de faire ce genre de choses à l'école ou à l'extérieur et c'est devenu une passion de faire de la compétition parce que ça m'a toujours impressionné depuis gamin en fait les judokas on a tous découvert le mma l'ufc pendant nos stages au japon on a compris de suite que si des gens du milieu du judo de ce niveau pouvaient faire le pas ça devait pas être quelque chose qui vraiment s'opposé aux valeurs des arts martiaux aux valeurs sportives ce qui m'a marqué le plus je pense ça a été ma première entrée en cage en 2006 en australie là ce qui m'a le souvenir que j'ai c'est ça c'est la fermeture de la cage c'est le moment il faut y aller il faut se battre je n'avais jamais vu de cage elle c'est le cas que j'avais vu c'était dans des vieilles vidéos des premiers ufc ou en fait ça semblait dingue j'avais jamais pensé qu'un jour je ferais partie de ces gens c'est à dire pour moi c'était un spectacle presque grotesque quand je me suis retrouvé à l'intérieur et que les portes se sont fermées je peux dire que j'ai flippé il ya eu un petit moment d'angoisse je suis ici j'explose mais il est assez vif 2 3 4 il sait pas ce qu'il y a le 3 que le 4 est efficace aujourd'hui je fais du judo non pas pour les judokans mais plus pour les pratiquants de grappling de jujitsu brésiliens et de combattants et les combattants de m1 on doit tous marcher ensemble parce qu'en fait c'est une seule et même famille je mets la pression je suis allé combattre en espérant pouvoir utiliser ce que j'avais appris au judo durant un combat en fait deux et même au départ quand on vient d'un sport majeur comme le judo on manque d'humilité on pense qu'on va tout casser on va rien casser du tout arriver à sans kimono retrouver les moments de déséquilibre et les timings et c'est c'est énorme le travail à on se rend pas compte les gens n'ont pas de conscience du travail énorme à faire pour adapter une discipline ou même si c'est juste une contraction de bicef il n'a pas encore tiré le bras je suis déjà je manque de clarté j'ai cherché le voie c'est exactement ce que je voulais dire j'ai depuis l'arrêt de ma carrière appris probablement encore plus de choses en judo que lors de mes 20 premières années en fait on devient compétiteur on se retrouve dans un milieu où notre but n'est plus que de gagner et et l'esprit martial on le perd et à la fin on se contente de gagner grâce aux règles donc moi par exemple j'ai perdu aux jeux olympiques pour avoir mis les pieds à l'extérieur du tabi et aujourd'hui c'est autorisé de mariage à l'extérieur on en est arrivé à un point tellement ridicule que on s'éloigne de l'essence même des valeurs de l'origine de notre discipline tuer ou mourir l'image c'était ça donc moi quand je finissais un combat qu'on me disait t'as perdu parce que tu as mis un orteil d'or ou parce que je mettais un doigt à l'intérieur d'une manche je disais mais moi j'ai un personne m'a tué quoi quelque part c'était très bien que je fasse le bon vers le même moment parce que je me suis retrouvé dans ce chemin de nouveau on m'a pas dit dans une cage et a touché le genou t'as pas le droit et a mis la main là t'as pas le non je rentre dans une cage on m'a battu parfois j'ai gagné d'autres fois mais on m'a laissé libre tout ce que je m'imaginais gamin en fait eh bien je l'ai réalisé grâce au MMA c'est à dire que j'ai pu faire finalement ce que j'espérais faire quand j'ai dit à ma mère à 4 ans de m'amener dans une salle de jet d'eau eh bien c'était ça que je voulais faire c'était du MMA je me suis rendu compte très vite en fait quand je suis rentré dans la cage que j'étais pas prêt je pensais moi justement faire tomber aller peut-être au sol faire une clé de bras ou un étranglement je pensais pouvoir me servir du judo et en fait finalement j'ai surpris en mettant KO et c'est pour ça que j'ai vraiment accentué le travail de frappe et d'ailleurs durant ma carrière j'ai autant de victoire par KO que par soumission c'est Ryan Persson qui a fait les premières démarches pour que Hector Lombard avec moi rejoignions en fait la Californie et c'est là que j'ai intégré Team Quest et depuis je suis aux USA le meilleur soumis est toujours des victoires Steve Berger Drou Fiquet, des gens qui ont marqué leur temps, qui ont battu à l'UFC, des gens qu'on connaît, des gens qui ont battu des stars du MMA, donc qui ont fait leur preuve. Mais c'est des gens que j'ai battus par KO en plus. C'est une certaine insatisfaction, c'est-à-dire que j'ai battu des gens d'un très bon niveau, mais je ne les ai pas battus d'une façon que les gens pensaient que je pouvais les battre. J'ai toujours réussi quand même à jamais abandonner et j'ai jamais été soumis. Mon objectif, quand j'ai commencé le MMA, c'était de combattre à l'UFC. À un moment donné, j'avais 25 victoires, je crois, pour 4 ou 5 défaites. Et je méritais, surtout avec mon passé de judoka olympien, je méritais amplement de faire partie des gens qui combattaient à l'UFC. Mais comme malheureusement le côté business a pris le dessus, en fait, sur le sport, eh bien, je n'ai jamais eu la chance. Et puis, les années passées, je prenais de l'âge et on ne m'a jamais donné l'opportunité. Et aujourd'hui, on voit des gens avec 4 combats amateurs de Pancras signés des contrats UFC. Aujourd'hui, mon quotidien, c'est de nouveau de l'entraînement. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de jujitsu, il va y avoir une partie de MMA. Et donc, le matin, je m'entraîne. Le soir, je m'entraîne. Même à presque 40 ans, je continue à me comporter un peu comme quand j'avais 18 ans et que j'ai intégré le centre national, donc l'INSEP, en équipe de face de judo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le judo, c'est mon identité. Mais le jujitsu, c'est quelque chose que j'avais besoin de connaître. Mais le MMA, ça reste, je pense, le sport que j'aime. Voilà, j'aime ce combat total. Et j'ai envie de finir cette carrière sportive sur une bonne note. Alors, une bonne note, ça ne veut pas spécialement dire tout casser, puisqu'il y a un moment donné aussi, il faut accepter la nature, on vieillit. Mais ça veut dire faire des prestations de qualité, être bon. Je fais mon chemin. Mon chemin, c'est un chemin de combattant. Mon chemin, c'est un chemin de compétiteur. Et je le fais. Je le fais en respectant les autres, en respectant moi-même surtout.